Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, mardi 19 novembre, il est l'heure de l'info. La beauté sauvera le monde. L'initiative Bragarde, qui remplace les panneaux publicitaires de la ville par des œuvres d'art, s'exporte dans 32 villes françaises. Une avant-première musicale pour le film Enfonfard, l'harmonie de Montier-Anders s'est produite au Cinequet de Saint-Dizier avant la projection du long-métrage. Zoom sur le bricomarché de Finvelle et son partenariat avec les Sablières de Lémont. Vous découvrirez comment le magasin participe à l'économie locale. En fin de journal, nous recevrons Clément Menuzier, réalisateur et producteur, pour parler de son documentaire sur la bataille de la Vaux-Marie de 1914. ... Je vous le disais en titre, La beauté sauvera le monde fait son retour à Saint-Dizier. Une trentaine d'œuvres d'art va recouvrir les panneaux publicitaires de la ville. Cette opération avait été mise en place en 2021 par le maire Cantabrière. Une manière de découvrir l'art sans quitter la ville. Cette année, cette idée de musée à ciel ouvert va s'exporter dans 32 communes. Un reportage de Léo Martin, Antoine Reniaud et Antoine Boitel. Des tableaux de maîtres à la place des affiches publicitaires. Claude Lelorrain, Georges Lacombe ou encore Auguste Renoir s'affichent dans les rues. Cette année, et pour la quatrième fois, la beauté sauvera peut-être le monde. C'est ce qu'espère le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, à l'initiative du projet. Pendant le Covid, on s'est dit à Saint-Dizier, comment est-ce qu'on peut faire comme une brèche de lumière dans la vie des gens ? Tu vois, le truc où tu n'as pas le choix de te prendre quelque chose de positif. Et c'est là que vient l'idée de détourner le panneau publicitaire. Il est fait pour être vu, il est dans l'espace public, il est moche et fait pour vendre. Eh bien, on va en faire quelque chose fait pour être vu, mais beau et pour de la gratuité. Et c'est comme ça qu'est née l'opération. Pendant trois semaines, une trentaine d'affiches vont s'exposer sur les panneaux publicitaires de la ville. Un musée à ciel ouvert. Et depuis plusieurs jours, c'est Jonathan qui installe les œuvres. Oui, ça change, ça fait de la décoration, ça change de la pub. Je fais plus attention au raccord que regarder vraiment la pub elle-même. Dostoyevsky, célèbre auteur russe, écrivait « La beauté sauvera le monde ». L'exposition a pris son nom. Quand on lève les yeux, on découvre des tableaux des grands musées nationaux dans un environnement urbain. Parmi les plus connus, le débarquement de Cléopâtre à Tars ou encore Marine Bleue, effet de vague. C'est vraiment d'initier en fin de compte le grand public aux grandes œuvres d'art, aux grands classiques qui sont des fois connus, qu'on voit justement dans les livres d'histoire de l'art mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir sur l'espace public. A Saint-Dizier, cette exposition est devenue un symbole de la culture. Désormais, l'opération « La beauté sauvera le monde » s'exporte. Cette année, cette exposition à ciel ouvert va prendre place dans une trentaine de villes françaises, au Bervilliers, Aix-en-Provence ou encore Dunkerque, La Réunion des musées nationaux et Grand Palais a joué un rôle important dans ce projet. Donc nous, à l'initiative du maire de Saint-Dizier, c'est vraiment de se dire qu'on va basculer en mettant ces œuvres dehors. Donc nous, on donne simplement la possibilité de les reproduire en 4 sur 3, en peu d'étail, selon ce que veulent les maires en fin de compte, pour les rendre accessibles gratuitement. Pour 2024, ce sont plus de 1000 supports qui accueillent ces œuvres en France. Pour la 5e édition, les tableaux pourront être admirés dans toutes les gares du pays. La nouvelle est tombée ce matin. Le crédit agricole de Lorraine a décidé de fermer son siège à Bar-le-Duc. 75 emplois pourraient être délocalisés à Lacsou, près de Nancy. Une décision jugée scandaleuse par les élus locaux, les employés et les syndicats. Vous le voyez sur ces images, les travailleurs ont manifesté leur mécontentement sur le bâtiment. Un conseil d'administration devrait se tenir le 13 décembre prochain pour enteriner cette décision. Tout autre chose désormais, puisque ce samedi 16 novembre au Cinéquête de Saint-Dizier avait lieu une avant-première du film En fanfare. Mais une avant-première particulière, puisque l'harmonie de Montier-Andère a joué durant 20 minutes, avant le début de la projection du long-métrage. L'occasion pour les musiciens de se produire devant un nouveau type de public. Un reportage de Paul Desouatines et Nicolas Fontaine. C'est une avant-première En fanfare. L'harmonie de Montier-Andère a répondu à l'appel lancé par le distributeur du film En fanfare pour un concert exclusif. L'idée est de jouer quelques morceaux avant la diffusion du film dans la salle du Cinéquête. Et le film était bien choisi. Large ! Je vous explique. Il raconte l'histoire de Thibaut, un chef d'orchestre de renommée internationale atteint d'une leucémie qui découvre l'existence de son frère Jimmy. Un musicien qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Leur vie va alors basculer. C'est super Jimmy, c'est super. C'est super, on t'entend rien. Non mais je te vois, ça le fait grave. Pour ces musiciens, c'est l'occasion de jouer devant un public différent, des amateurs de cinéma plus que de musique. Marie est venue spécialement de Nancy. C'est un concept innovant on va dire parce que c'est la première fois qu'on joue au cinéma. En plus, le cinéma de Saint-Dizier, moi j'y vais depuis que je suis toute petite. On a toujours l'habitude de faire dans des salles de concert qui sont assez grandes. Mais c'est vrai qu'au cinéma, c'est la première fois qu'on le fait. C'est une expérience vraiment formidable. Faute de place, ce sont 35 musiciens au lieu de 60 qui ont joué un petit set d'environ 15 à 20 minutes avant le début officiel de la projection. On est assez content de pouvoir faire ce type de concert et d'avoir un public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce que les harmonies souffrent toujours d'une étiquette de répertoire un peu vieillot avec des musiciens aussi assez âgés. Et en fait, nous à Montier, on a une moyenne d'âge très basse de l'ordre de 20 à 25 ans. Même si la salle n'était pas comble, les musiciens sont ensuite devenus spectateurs et ont pu découvrir le film d'Emmanuel Coursole. La Haute-Marne va connaître une vague de froid dans les prochains jours avec des températures chutant autour des 5 degrés Celsius accompagnées de fortes gelées matinales. Alors pour protéger les populations les plus vulnérables, la préfecture a activé son plan grand froid. Les capacités d'accueil d'urgence ont été augmentées avec des places supplémentaires dans les hébergements adaptés. Tandis que les maraudes sont intensifiées pour venir en aide aux sans-abri et leur proposer des solutions d'hébergement. Bricomarché Finvel est implanté depuis de très longues années en Meuse. C'est le plus grand magasin de bricolage du triangle qui comprend Vitry-le-François et Saint-Dizier, ainsi que Bar-le-Duc. Et sa force est de proposer des matériaux issus de la production locale. L'un de ses partenaires, les Sablières de Lémont, fabrique du granulat à quelques kilomètres. C'est un publi-reportage signé la rédaction. C'est une enseigne bien connue des Meusiens. Implanté depuis 1979, le Bricomarché de Finvel est presque une institution. Ici, 7000 m2 sont dédiés à la vente et plus de 60 000 références sont proposées. Le magasin est le plus gros du triangle qui comprend Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. On passe de la décoration à l'ameublement, le jardinage, la décoration, le bâti. On négocie vraiment avec l'ensemble de nos fournisseurs pour avoir vraiment les prix les plus bas et on arrive même à avoir des prix en dessous de grandes enseignes nationales sur les grosses villes. L'enseigne de bricolage propose d'autres services, la livraison, la location, le click and collect et désormais la cuisine sur mesure. Le client peut tout choisir sur place et recevoir ses colis en moins de 4 semaines. Mais la force du magasin, c'est aussi de travailler avec des fournisseurs locaux. Cet agrégat a été produit à quelques kilomètres au Saglière de Lémont. Sur le site de Remenécourt, l'entreprise familiale extrait de ses bassins des alluvions calcaires qui servent ensuite à la création de béton. On extrait les matières premières en eau et ensuite on traite. Là, vous avez une installation de traitement de granulois qui est derrière vous. Et on traite les granulats pour en faire plusieurs sortes de matériaux avec différentes coupures, du plus petit au plus gros éléments. On essaye de garder des entreprises à caractère familial le plus longtemps que ce sera possible. Les sablières disposent de trois sites principaux et fournissent aussi bien des professionnels que des particuliers. Chaque jour, une dizaine de salariés exploitent les carrières. Les matériaux bruts sont passés dans ce crible, tout est trié et lavé pour devenir des granulats de différentes tailles. Selon l'entreprise, le besoin matériau représente 20 kg par jour et par habitant. Ce soir, nous replongeons dans l'histoire avec un docu-fiction bouleversant consacré à la bataille de la Vaux-Marie en 1914. Un projet qui mêle réalité et reconstitution pour rendre hommage à ceux qui ont marqué ce moment tragique de la Grande Guerre. Bonsoir Clément Menuzier. Bonsoir. Alors vous êtes le producteur et le réalisateur de ce documentaire. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? J'ai choisi ce projet, ce sujet sur la bataille de la Vaux-Marie afin de mettre en avant cette bataille de septembre 1914 qui est très peu connue du grand public. Elle a opposé les Français et les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et pour vous, pas connue du grand public, ça voulait dire qu'il y avait un sujet. En tout cas, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant particulièrement dans cette bataille ? Ce que je voulais mettre en avant, c'était vraiment les combats entre les Français et les Allemands. Nous sommes au début de la guerre, en septembre 1914. Les Français ont des uniformes bleu-garance, c'est-à-dire bleu pour le haut et rouge pour le bas. Cette bataille-là étant donc peu connue, je voulais montrer cela en avant. Pour vous, c'était important de travailler sur une base historique ? Oui, c'était essentiel de travailler sur une base historique parce qu'il faut impérativement que ça se corresponde à ce qui s'est réellement passé. Et également pour plaire aux historiens qui existent et qui travaillent déjà sur le sujet. Alors, vous le disiez, méconnu, mais effectivement, quelques personnes travaillent. Comment on collabore avec des historiens quand on est réalisateur et qu'on y connaît très peu, finalement, en histoire ? En réalité, je suis historien de formation. Ce qui m'a amené à connaître comment on travaille avec les historiens. De cette manière-là, j'ai pu déjà élaborer une première recherche historique de mon côté avant de me lancer dans la recherche historique avec d'autres. Alors là, qui dit recherche historique dit document. Vous avez retrouvé, j'imagine, des documents aux archives. Vous avez eu des témoignages. Comment ça s'est passé un petit peu ? Alors, il y a très peu de documents historiques sur cette période de 1914. C'est beaucoup des documents qui sont aux archives, soit de la Meuse, soit aux alentours, dans les autres départements, mais aussi au château de Vincennes à Paris. Donc, vous avez fait un petit peu le tour de la France, j'ai envie de dire. Et puis, comment vous vous êtes dit, il faut que je reconstitue cette bataille ? Vous êtes allé chercher quels acteurs, quels collaborateurs pour vous aider sur ce projet ? Alors, j'ai été chercher un réalisateur de renom qui s'appelle M. Dominique Disseli, qui est spécialisé dans les effets spéciaux, d'une part. Puis, j'ai été chercher des reconstituteurs, parce que les reconstituteurs ont la particularité d'avoir les uniformes de cette époque. De cette manière-là, j'ai été chercher les Poilus de la Marne, qui sont basés à côté des Pernay, et je suis également allé chercher une association qui est basée en Allemagne, qui s'appelle DSM. Ensemble, nous avons réalisé ce documentaire d'une heure. – Alors, concrètement, ça se passe comment sur le terrain ? Parce que, du coup, vous avez reconstitué les tranchées, le champ de bataille. Comment on met en place tout ça sur un tournage ? – Alors, on s'appuie déjà sur le scénario. Le scénario étant élaboré, nous avons regardé le scénario, et ensuite, nous avons fait un storyboard avec l'ensemble des images dont nous avions besoin. De cette manière-là, une fois qu'on est arrivé sur le terrain, on tourne toutes les images que nous avons besoin, à savoir les scènes de guerre, les scènes de combat, mais aussi les scènes, on va dire, de repos. – C'est combien de temps de tournage, finalement, pour obtenir une heure à la fin ? – Pour cette heure de tournage, pour ce film d'une heure, nous avons réalisé un tournage sur deux semaines. – Effectivement, donc là, toute une logistique. Vous étiez combien ? Comment ça se passe en tant que tête sur un tournage ? – Sur le tournage en lui-même, nous étions une cinquantaine. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, il y avait une trentaine de reconstituteurs, français et allemands, et le reste, ce sont la logistique, à savoir les réalisateurs, les ingénieurs du son, les caméramans, mais aussi toute la partie logistique. Pour ce projet-là, j'ai souhaité travailler essentiellement avec des locaux, à savoir des gens du département de la Meuse ou des alentours. Tout ce qui est logistique, à savoir du traiteur jusqu'à l'hébergement, ce sont des Meusiens qui ont participé à ce projet. – Alors, ce projet, c'est le vôtre, on le disait. Depuis 2015, vous êtes dessus, vous avez écrit le scénario, vous l'avez réalisé, vous l'avez produit. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message ? – Le message que je souhaitais faire passer, c'était vraiment de montrer l'envers du décor, l'envers de la bataille de la Vaux-Marie, qui est une bataille où il y a eu environ 5 000 morts entre Français et Allemands. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette bataille-là, qui a eu lieu du 7 au 10 septembre 1914, avait pour mission, pour les Allemands, de prendre Verda. – Et finalement, c'est une bataille qui a marqué un peu le territoire en tant que tel. Est-ce que c'est difficile de saisir un sujet comme celui-ci sur un territoire où, effectivement, il y a eu 5 000 morts ? – Ce n'est pas difficile, mais lorsqu'on arrive les premiers jours sur le tournage, sur le lieu avant, même pendant le scénario, il y a une certaine émotion qui nous envahit, puisqu'il n'y a rien à perte de vue, mais il y a 110 ans, c'était un champ de bataille, avec des morts, beaucoup de cadavres, et également les premiers obus qui ont exposé. – Et vous, vous avez remis tout ça dans ce documentaire. Pour conclure très rapidement, est-ce qu'on peut le regarder facilement ? Où est-ce qu'on accède à ce documentaire ? – Alors, ce documentaire sera accessible très prochainement sur un site web qui s'appelle Lavo-Marie 1914, mais également sur un site d'interprétation que je conçois également, qui sera présent, lui, à Rembercourt-Somène, à côté de la stèle commémorative qui existe déjà. Le public viendra avec son téléphone flasher un QR code qui sera présent sur un totem, et ce totem, ce QR code, leur permettra d'avoir accès au film. – C'est ce que j'allais dire, voilà, donc l'idée, c'est que tout le monde puisse profiter de votre travail. – Tout à fait. – Merci d'avoir été avec nous. – Merci. – C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Toute l'actualité en continu, à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. c'est un peu plus facile. – Sous-titrage ST' 501 – Toute l'actualité en continu, c'est un peu plus facile. – Sous-titrage ST' 501